Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information, vous propose de découvrir un sujet, un genre, un thème, à travers une sélection de cinq livres présentés par un bibliothécaire. Aujourd'hui, Cyril, du service littérature, vous présente une sélection de cinq romans contemporains en vert. Si on vous parle de romans en vert, à quoi pensez-vous ? Peut-être à Homer et à Virgile, à Chrétien de Troyes et à Dante, ou encore à Pouchkine ? Et si le roman en vert, loin de se limiter à ce catalogue de classiques, n'avait pas dit son dernier mot ? Depuis quelques années, des auteurs se confrontent à la contrainte du vert, pour donner forme à des récits d'une grande modernité, qui prennent les clichés à contre-courant. Les Frères Léman de Stefano Massini, traduction Nathalie Bauer Dans la tradition classique, le récit en vert, c'est surtout l'épopée. On va penser à l'Iliade, à l'Odyssée, à l'Énéide. Du coup, il est évident aujourd'hui que c'est un genre qui peut servir à narrer des épopées modernes. C'est ce que fait Stefano Massini avec le Frère Léman. Comme son titre l'indique, ce roman raconte l'histoire de l'entreprise Léman Brothers, depuis sa fondation, au XIXe siècle, par trois émigrés allemands qui viennent aux Etats-Unis, jusqu'à la faillite du groupe en 2008. Il y a un peu tous les ingrédients qu'on attend dans les grands récits épiques. D'abord, des personnages qui traversent un océan pour commencer une nouvelle vie, qui vont se battre pour réussir, et dont le sens de la démesure va finalement causer la chute. C'est un récit où il y a des morts qui parlent, où il y a des présages de la catastrophe qui va arriver. Il y a donc un peu tout ce qu'il peut faire l'épopée classique, y compris dans ses changements de ton, et dans ses thématiques, et donc dans son écriture en vers. Ce n'est pas le seul roman de Stefano Massini qui est écrit en vers, et systématiquement, il adopte un vers libre, sans contrainte de versification. Et c'est justement cette liberté du vers qui permet, d'une ligne à l'autre, de passer d'une image poétique à un aphorisme, qui peut permettre de passer d'un personnage à un autre, d'un temps à un autre, ou d'introduire un changement de ton radical, entre la gravité ou plutôt la plaisanterie. C'est du coup une manière de considérer le vers vraiment comme un outil très versatile, qui est très enthousiasmante, et qui est un peu le point commun de l'ensemble de ses récits. Fille-femme-autre, de Bernadine Evaristo, traduction Françoise Adolstein. C'est aussi cette idée de versatilité, qui semble conduire le choix de Bernadine Evaristo. Parce que fille-femme-autre, c'est en fait douze portraits de femmes, qui ont un point commun, c'est qu'elles sont noires ou métisses, mais qui à part ça, ont des âges, des parcours et des visions de la vie qui sont très différentes, très contrastées. Donc on va rencontrer une dramaturge à succès, une jeune femme qui a tâché toute sa vie de s'extraire de son milieu, qui est femme d'affaires, sa mère à elle, qui est femme de ménage, et puis des très jeunes femmes qui sont étudiantes, et qui cherchent à redéfinir la notion de genre. Donc il va être question dans tous ces parcours d'amour, de travail, de création, et de ce que le fait d'être femme et d'être noire peut changer dans toutes ces situations de la vie courante. Donc le livre passe d'un personnage à un autre sans forcément faire de lien entre toutes, parce qu'il y en a qui se connaissent et puis il y en a qui ne sont pas du tout du même milieu, donc elles ne se croiseront jamais, c'est comme ça. Et le vers là-dedans accompagne justement cette construction qui est à la fois tout en rupture, puisqu'on passe d'un personnage à un autre sans forcément comprendre ce qui va les unir, et tout en fluidité. Le vers finalement est particulièrement adapté à la composition d'un récit choral, parce que justement il peut très discrètement marquer des changements de ton, de rythme, de musicalité, et ainsi d'un personnage à un autre, sans forcément faire de grands effets de style ni leur donner une voix très marquée, Bernardine Varisto en fait arrive par des légers changements d'inflexion colorer différemment les vies des différents personnages. À la ligne de Joseph Pontus. À la ligne, c'est le récit des journées que Joseph Pontus passe au travail dans des usines agroalimentaires. Au départ, Joseph Pontus est travailleur dans le social, mais suite à une longue période de chômage, il se retrouve obligé de faire de l'intérim dans des usines qui conditionnent des fruits de mer ou de la viande. Et c'est un monde qui lui est totalement étranger, donc qu'il découvre dans un état presque de choc, parce qu'il fait l'expérience de la dureté physique de ce travail, et aussi de ce que ça fait d'être toute la journée confronté à cette nourriture et aux déchets qui en découlent. Donc il commence à écrire un peu par instinct de survie, parce que quand il sort le soir de l'usine, d'abord il a besoin de prendre des notes sur ce qu'il est en train de vivre, et puis c'est une manière aussi de s'opposer au rythme que lui impose ce travail. Parce que quand on sort de l'usine, généralement on est tellement fatigué qu'on n'a pas le courage de faire en plus un travail intellectuel. Donc c'est une forme de résistance, de se dire, je vais quand même réussir à écrire quelques mots tous les soirs. Et quand il écrit, le vers s'impose de lui-même. En fait, le vers, c'est un peu le reflet du rythme qu'il adopte toute la journée, des tâches répétitives, hachées, parce que c'est du travail à la chaîne. Donc d'un côté, c'est un signe de l'aliénation qu'il subit au travail, parce que même quand il pense, même quand il crée, il reste dans ce rythme qui lui est imposé par l'usine. Et en même temps, c'est un moyen de retourner ça et de faire en sorte que ce rythme qui à la base est destructeur et aliénant devienne la base du travail poétique. Marmoud ou la montée des eaux d'Antoine Vauters. Depuis sa barque sur les eaux du lac El-Assad, Marmoud contemple son village natal qui a été englouti des décennies plus tôt. Lorsque ce lac artificiel a été créé, du fond de l'eau, il y a toute une vie qui remonte, sa vie avec sa femme, sa vie avec ses enfants. Et ses souvenirs composent en fait une histoire de la Syrie sur ses 30 ou 40 dernières années. Donc l'image, poétiquement, est assez classique. Le fond des flots recouvre tous les souvenirs engloutis qui petit à petit remontent à la surface. Mais Antoine Vauters, qui est romancier et poète, la traite avec beaucoup de profondeur. Marmoud, lui aussi, est poète. Et c'est pour ça qu'Antoine Vauters choisit, pour le faire parler, d'utiliser le verre. Et ça lui permet de mêler cette espèce de flux de conscience intérieure à un travail poétique. Puisque Marmoud, quelque part, en tant que poète, pense en verre. Donc on épouse vraiment la vie intérieure de ce héros qui est marqué par une douleur terrible puisque sa vie de famille est brisée plusieurs fois par les guerres qui déchirent la Syrie. Donc de tous ces récits, c'est du coup le plus lyrique de tous. Mais c'est un lyrisme qui reste très discret et qui ne laisse pas du tout de place aux envolées. Justement parce que la vie de Marmoud est tellement accidentée qu'à aucun moment on ne peut vraiment décoller. Mais malgré tout, le travail d'Antoine Vauters permet de donner une grande délicatesse au récit. En quelque sorte, Marmoud, par son travail poétique, sublime toutes les épreuves qu'il a traversées. Swimming Pool de Sarah Crosan, traduction Clémentine Beauvais. Kassienka vient d'arriver en Angleterre avec sa mère. Pour cette jeune fille qui vient de Pologne, l'intégration dans un nouveau collège va être une vraie épreuve. Les filles populaires lui tournent autour. Elle ne comprend pas très bien si c'est une menace ou si c'est un test pour l'intégrer à leur groupe super secret. La plupart des gens qui l'entourent, que ce soit ses camarades ou ses professeurs, n'arrivent même pas à prononcer son prénom. La seule activité qui lui reste où elle peut s'épanouir, c'est la natation. Sachant qu'en plus, à la piscine, elle rencontre William. Sarah Crosan, c'est une autrice de romans jeune adulte qui a choisi pour plusieurs de ses livres d'adopter le verre libre. C'est une contrainte stylistique qui peut sembler un peu étonnante pour ce genre de littérature, mais qui en fait contribue à donner un vrai dynamisme à l'écriture de Sarah Crosan. En fait, le roman se présente comme une suite de très petits poèmes, d'une page ou deux maximum, qui sont des instantanées de la vie de Kassienka, et qui composent petit à petit une histoire plus vaste, mais qui peuvent aussi se lire de manière complètement indépendante. Ça permet en fait à Sarah Crosan d'isoler des scènes très marquantes dans lesquelles on peut tous se reconnaître, même si on n'a pas le parcours de Kassienka, parce que voilà, l'adolescence, c'est le moment où il y a des scènes dont on se souviendra toute notre vie, que ce soit des humiliations ou un premier baiser, ce genre de choses. Donc ça donne à cette narration un tempo d'abord extrêmement rapide, puisqu'on ne s'embarrasse pas de tout ce qui peut être accessoire, il n'y a que des scènes très marquantes. Et également, ça permet, ce style un peu poétique, ça permet à Sarah Crosan de ménager également des petites poses plus imagées, voire plus oniriques, qui donnent à ce récit d'adolescence une vraie couleur un peu mélancolique et assez douce, qui est très agréable. de ménagerie.